Musique 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 Oui mais ça va, je me mange pas la bouche Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juin Donc voilà, encore un mois de passé J'ai pas mal de petites choses à vous montrer On va commencer tout de suite avec le fond de teint que je porte aujourd'hui Qui est le Make Up For Ever, le Matte Velvet Skin Que j'avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Gabrielle Alors moi je l'avais acheté en vente privée Mais la teinte était un peu foncée pour l'hiver Là j'ai pris un peu de couleur et franchement il est top Donc je suis trop contente, j'ai la teinte Y225 C'était la teinte la plus claire sur la vente privée Donc je me suis dit, j'ai pas le choix, je prends celle-là Et il était à 17 ou 19 euros Donc je me suis dit pour tester, tant pis s'il est un peu trop foncé Ce qui était le cas au moment où je l'ai commandé Mais voilà, là c'est nickel Donc franchement tout ce que j'aime, il est mat Il a une très bonne couvrance Donc ce que j'aime aussi Et voilà, il est nickel Il tient toute la journée Hier je l'ai mis, je suis rentrée à 11h au soir Mon teint était encore nickel Et c'est très rare que ça fasse ça J'ai pas beaucoup de fond de teint avec lesquels c'est le cas Donc franchement je l'aime beaucoup Et je vais à mon avis regarder pour une teinte plus claire en hiver Mais je suis trop contente franchement Je comprends pourquoi il est dans ses favoris Après voilà, il y a des produits que des fois Une youtubeuse ou quoi aime Et nous ça va pas sur notre peau Ça m'est déjà souvent arrivé Mais là franchement il est vraiment top Et en plus les pourcents passent chez Sephora Sur cette marque Donc ça c'est top Donc pareil, c'est parfait quand il y a un produit comme ça Que j'aime et que je me dis Ah les pourcents passent dessus Donc je pourrais racheter, c'est cool Parce que quand il n'y a pas les pourcents Ça m'énerve de racheter Donc du coup Bon maintenant si j'ai vraiment un coup de coeur D'ailleurs c'est le cas d'un produit que je vais vous montrer après Ben voilà, il n'y a pas le choix Mais là c'est encore un plus Que des pourcents passent dessus Donc il est top Et c'est celui que je porte aujourd'hui Je crois que je voulais dire Donc voilà Ensuite, on continue question teint Et ça c'est la poudre que je porte aujourd'hui C'est la Zoéva Je vous en ai déjà parlé aussi C'est la nouvelle Et elle est trop bien J'ai la teinte Dazzling Elle est hyper fine Matité, pareil C'est celle que j'avais mis hier Avec le Make Up For Ever Donc toute la journée Parfait Enfin parfait Nickel Franchement Je l'aime beaucoup Moi j'ai la peau mix Donc voilà Pour celles qui ont la peau grasse Je ne sais pas Mais pour les peaux mix Nickel Et ouais Non Elle est hyper fine Cette poudre C'est fou Et au départ Je ne mets pas le packaging Avec le petit mousse Comme ça Je me dis Mais c'est nickel pour prélever Donc franchement Et je la gaspille beaucoup moins que les autres Parce que moi c'est vrai Que j'ai tendance à y aller En poudre Et je trouve que Elle est tellement fine et tout Et le petit ami et tout Que je mets vraiment juste ce qu'il faut Donc je suis trop contente Par contre Je vous avais dit que celle-ci Je l'aimais beaucoup La I Heart Revolution A la coco Et je me suis rendu compte Cette semaine Qu'en fait Elle blanchit Vraiment beaucoup mon teint Donc Et alors Elle laisse un peu Enfin On voit qu'il y a de la poudre Sur mon teint Ce qui n'est pas très joli Du coup Et elle est quand même Moi je la trouvais fine Mais comparé à la Zoéva Ça n'a rien à voir Celle-ci est beaucoup plus Beaucoup plus épaisse Après elle est beaucoup moins chère Aussi Donc elle est pas mal Mais c'est vrai que Je me suis rendu compte Après En photo et tout Qu'elle était Ouais Elle blanchissait Franchement fort mon teint Et voilà Elle se marque Quand même sur la peau Je trouve Comparé à l'autre On ne voit plus Donc voilà Une petite déception Ça par contre Ensuite Le rouge à lèvres Ouam Que je vous ai montré Aussi dans une de mes vidéos Un gros coup de coeur J'aime trop Ce rouge à lèvres Franchement Il est magnifique Pareil J'avais hésité à l'acheter Et j'ai bien fait J'ai réussi à avoir Avec les pourcents Parce que c'était La dernière teinte Sur ici Par exemple Celle qui est restée Toutes les autres étaient épuisées Les collections mag Vous savez Ça va très vite Il faut se dépêcher Je vais vous montrer le raisin C'est un rouge à lèvres pailleté Moi tout ce que j'aime Regardez moi ça Magnifique Franchement Il est magnifique Donc vous l'avez vu Porté sur ma lèvres Il est top 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 J'aime trop Et là Pour cet été Ça va être nickel Donc par contre Si vous voulez Foncez Parce que la collection mag Vous savez Ça va très vite Donc je ne sais pas Si vous allez encore le trouver Donc voilà Alors une crème de jour On passe du make-up Au soin Voilà Mais il n'y a qu'un soin Donc je vais vous le montrer Donc c'est la crème cocodé Donc de chez Hello Body Que j'ai reçu gratuitement Avec le code Que je vous avais dit Donc je vous l'ai montré Dans la haul Alors je ne peux pas vous dire Qu'elle fait des miracles Sur ma peau Ça fait 3 jours réellement Que je l'utilise Mais par contre J'aime trop l'odeur L'odeur est juste A tomber Bon forcément coco Bien évidemment Mais je ne sais pas Il y a d'autres odeurs Avec dedans C'est un Ça sent trop bon Par contre c'est un mélange De coco et de je ne sais quoi Mais ça sent vraiment trop bon La compo est nickel Et chose très importante Pour l'instant C'est qu'elle est nickel En base de maquillage Donc le matin Des fois il y a des crèmes Comme ça que je suis obligée D'utiliser que le soir Ça m'arrivait qu'une crème Parce que c'était une crème de jour Mais alors Pour se maquiller après Et j'avais essayé même Des fois Une demi-heure Trois quarts d'heure après Parce que bon Quand vous allez bosser Vous mettez votre crème Moi je me maquille Cinq minutes après Donc il faut quand même Que ça rentre très vite Et que ça ne peluche pas Avec mon make-up et tout Et des fois ça m'arrive Avec certaines crèmes Et là c'est la cata Donc ce que je sais Je les utilise juste le soir Mais celle-ci Nickel Elle a passé le test Sur les trois jours Je l'ai mis les trois jours au matin Et je me suis maquillée direct Enfin direct Cinq-dix minutes après Et nickel Donc ça c'est top Après pour la peau Pour le reste Ça je ne peux pas vous le dire Ça fait que trois jours On verra après un mois Mais en tout cas pour l'instant Elle ne fait pas de mal Ça c'est sûr Ensuite toujours Niveau de teint J'ai pas mal de choses ce mois-ci Alors ça je vous l'ai montré Aussi dans une vidéo Et ça a été un gros gros coup de cœur C'est le bronzer de chez Fenty En teinte Chez Dibis Alors oui La fille est carrément encore En retard d'une guerre C'est dix ans plus tard On vient de sortir les crémeux Moi je suis toujours A la poudre Les produits crèmes C'est mort Je ne sais pas l'utiliser Donc j'aime pas Non plus Donc voilà Le packaging magnifique Et le bronzer Qui se travaille Franchement dans toute ma collection Mis à part mon Marc Jacob C'est celui qui se travaille le mieux Pourtant j'en ai acheté des bronzers Pour l'instant Et là ça a été un vrai coup de cœur La teinte j'aime beaucoup Donc nickel Et alors il ne fait pas du tout de traces Ils se font vraiment à la peau C'est hyper facile à travailler Je suis sûre que pour les débutantes C'est nickel Parce que c'est vrai que le bronzer Je trouve que moi Il m'a fallu du temps Pour arriver à en utiliser Mais celui-ci Il est hyper facile Franchement Vous pouvez foncer Après moi Les crèmes je ne testerai pas Parce que voilà Ce n'est pas un produit que j'aime utiliser Et j'ai du mal à les utiliser Mais celui-ci Il est juste sublime Et je ne sais pas pourquoi Je ne les ai pas vus avant Chez Sephora Je ne les ai jamais Jamais swatchés Je ne pense même pas Que je les ai vus en fait Bon après là il y a eu le confinement Mais je sais que dans mon Sephora Il y a un stand Fenty Et ouais Ils ne m'ont jamais Ils ne m'ont jamais interpellé Et là je ne sais pas pourquoi A cause à mon avis Des crèmes qui sont sorties Des bronzers crèmes qui sont sorties Là et les blushs Je ne sais pas J'ai eu envie de tester celui-ci Puis on l'a eu beaucoup Sur le net aussi A mon avis Beaucoup de gens l'ont ressorti A cause que les autres Sont ressorties aussi Je ne sais pas Mais du coup Comme on a beaucoup parlé Je me suis laissée tenter Et je suis ravie Par contre le grammage On repassera 6 grammes 30 euros Donc là ça fait un peu Un peu cher Surtout que En vous parlant de produits Les codes promos Sur celui-ci ne passent pas Mise à part les 10% Que vous recevez Quand vous avez fait Un certain nombre d'achats Mais sinon les 25% Et tout ne passent pas Donc du coup Ça fait un peu Un peu cher je trouve Mais il en vaut la peine Il en vaut la peine D'ailleurs rien à voir Mais le Nars 16 grammes Donc voilà 33 euros Bon il était beaucoup plus cher Mais je l'ai eu en promo Donc là ça vaut quand même C'est plus du double Alors celui-ci Ça n'a par contre Strictément rien à voir Donc celui-ci L'autre est mat Celui-ci est tirisé Ils sont hyper bons Mon oeil Dès que vous l'ouvrez C'est la première chose Qu'on remarque Ou qu'on sent du moins Et voilà Celui-ci je trouve que Alors il est hyper bien aussi Mais c'est pas du tout La même façon de le travailler Je dirais que c'est justement Entre la C'est pas crème Mais c'est vraiment Il faut un pinceau Beaucoup plus dense Que pour le Fenty Par contre Donc c'est pas du tout La même Je trouve la même application C'est pas du tout Le même pinceau Donc du coup C'est ça qui fait Que c'est un peu différent Celui-ci est quand même Plus facile à travailler Celui-ci est un peu plus Il est pas difficile Mais il est un peu C'est différent C'est différent Donc mais bon voilà Je l'aime trop quand même aussi Donc il est quand même Dans mes favoris C'est deux bronzers Que j'ai beaucoup Beaucoup aimé ce mois-ci Et qui vont à mon avis Faire partie de mes bronzers favoris Celui-ci si vous voulez Par contre foncer Parce que c'est une édition limitée Tandis que le Fenty Vous avez le temps Je crois que c'est pour C'est l'édition normale Donc mis à part des fois Ils arrêtent quand même Certaines teintes J'ai déjà remarqué Dans des produits Qui restent A mon avis Les teintes qui marchent moins Je crois que chez Dibis Fait partie de ceux Qui marchent le mieux Donc pas de danger Mais par contre celui-ci Édition limitée Donc si vous le voulez Look fantastique Là la code promo passe Ailleurs pas Donc moi c'est là-bas Que je l'ai eu Donc voilà Et alors on va passer aux yeux Alors j'ai trois palettes A vous montrer Dont la Carly Bible Que j'ai bien évidemment Grâce à mon projet PAN Bien utilisé ce mois-ci Donc Et qui est Franchement super bien Pour l'été C'est des teintes Et alors Ah à chaque fois je me trouve C'est aussi C'est des teintes Magnifiques Franchement c'est les Les meilleures teintes De cette palette Et ça pareil Si vous voulez Les palettes Anastasia N'hésitez pas à tenter les soldes Parce qu'en général Il y a moins 30 Ou moins 40% Sur toutes les palettes Après je ne sais pas Si la Norvina volume 4 Il y aura des pourcents au solde Elle vient de sortir Mais en tout cas Sur toutes les anciennes Comme ça Il y a souvent des promos Et moi j'hésite d'ailleurs A me prendre la Riviera Qui me fait franchement de l'oeil Parce que Bah pareil C'est des teintes Un peu plus flash et tout Et pour l'instant Je suis un peu dans ces petites Ces petites teintes là Donc voilà Alors ensuite La Pat Magro Bien évidemment Bien évidemment Alors même si Ça reste un produit Très 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 Cher Donc on est d'accord Que j'en aurais une Et pas dix C'était un cadeau Donc voilà Donc Mais franchement Je vais pas dire Qu'elles vaut son prix Là Non C'est quand même très cher Ils auraient pu faire Des palettes Avec beaucoup moins De grammage Plus de phare Ou vice versa Moins de phare Moins de grammage Et moins de Moins de soussous Du coup Donc Donc je vais pas dire Que ça vaut son prix Mais les phares sont Exceptionnels Quand même quoi En tout cas Je vais vous les montrer En swatch Je vous les avais pas montré Enfin je vous les ai montré Les swatchs sur mon bras Mais pas sur En direct Comme ça Les duochrome Et tout Sont quand même Canons Maintenant voilà Ils auraient pu faire Une gamme de prix Même si c'est une technologie Regardez celui-ci Si c'est une technologie Complètement différente De phare Ou quoi Je suis sûre Qu'il y a moyen De faire moins cher Franchement Ne fût-ce que Leur palette De 4 phares Ils divisent le grammage Ils sont canons Ça c'est clair Ils divisent le grammage Et ils font Ils font des palettes Par exemple Les palettes de 4 phares Restent de 4 phares Divisent en 2 le grammage Et divisent en 2 le prix Par exemple 30€ 30-40€ Parce que quand on compare A un attache à des nonnas C'est pas donné non plus Elle a des palettes A 100€ aussi Mais il y a plus de phares Les petites palettes Ils ont sorti des petites palettes Qui sont pas données en soi 25€ Pour 5 phares C'est pas donné Maintenant les codes promo Passent dessus On arrive à les avoir à 18 Mais c'est pas donné Mais au moins C'est accessible A un peu plus de monde Même si on a moins de produits Qu'on a que 5 phares Mais même si on a envie de tester Ça reste quand même plus accessible Que la palette la moins chère Chez Pat Magrafe C'est 62€ je pense Et vous avez 4 phares Donc là c'est un petit peu Un petit peu déconné je trouve Donc voilà maintenant Étant Beauty Addict J'avais trop envie d'en tester une Clairement Surtout que ben voilà J'en ai jamais Il y en a pas dans mon Sephora Donc j'aurais même pas su Les swatcher Donc voilà J'avais trop envie de tester Et cette palette Me faisait vraiment Vraiment de l'oeil Donc voilà Je suis pas déçue Maintenant c'est vrai que c'est cher C'est clair Je n'agrandirai certainement pas Ma collection Peut-être la 4 Et encore la 4 Beats Astral Quad Je crois Mais si je la trouve Sur Vinted Ou sur des forums Où je suis Et que d'autres filles La revendent ou quoi Ou qu'elle serait en promo Mais pour l'instant Elle est complètement épuisée Donc je pense que ça sera La seule et unique De ma collection Mais bon je suis quand même Contente d'avoir testé Et elle est quand même Elle est quand même magnifique Franchement Après Franchement pour 120€ Il y a moyen de se faire Une belle collection de palettes Et d'en être ravie aussi Comme ce make-up Qui n'a rien à voir Et qui est une palette Beaucoup beaucoup moins chère Et dont j'aime beaucoup Ça fait 3 jours Je vais vous montrer la palette D'ailleurs Ça fait 3 jours Que je fais que ce make-up là Alors que j'ai celle-ci Donc voilà Comme quoi C'est à la limite Encore un plus gros coup de coeur Que la patte McGrath Mais ça n'a rien à voir C'est Colourpop Donc voilà C'est ma première palette Enfin j'en ai acheté 2 Donc sur Vinted Donc du coup J'ai eu 2 palettes J'ai acheté celle-ci Et celle de la Reine des Neiges Mais j'ai pas encore testé Je n'ai testé que celle-ci Et franchement Je ne connaissais pas Colourpop Et pour le prix Franchement Ça on voit Ça on voit clairement Enfin moi j'aime trop ce make-up Donc là ça va être mon make-up d'été Donc c'est la Baby Go Peach Donc c'est des teintes Orange, corail Magnifique Franchement Et alors le pailleté Non mais c'est limite Des petits confettis C'est des paillettes Bien grosses Et c'est vraiment space Franchement je ne connaissais pas du tout Et ça tient super bien J'avais fait ça hier A mon tiers Et pourtant les chaleurs Qu'il a fait Franchement je suis ravie Ces teintes sont magnifiques J'aime trop Et je suis trop impatiente De recevoir ma commente Donc dans ma commente Il y a 9 palettes Euh ouais 9 palettes Et je n'ai rien pris d'autre Comme ma soeur me l'a fait remarquer Elle me dit Mais chez Colourpop Il y a d'autres trucs Que des palettes Et ouais La fille trop hystérique Emballée Je commence chez Colourpop Et je n'ai pas regardé Les glitters Je n'ai pas regardé Les bronzers Je n'ai pas regardé Les fards mono Euh Ouais J'ai euh Ouais Bon mais c'est comme ça Mais bon je suis déjà Super contente Donc je vais avoir De quoi tester Franchement Et puis prochainement Je vais tester La Reine des Neiges Là c'est la palette bleue Que j'ai Il y avait la mouffe Mais la mouffe Je ne l'ai pas encore Et je ne l'ai pas pris dans la commande J'ai hésité Mais je ne l'ai pas commandé Donc voilà Je suis trop trop ravie Et j'ai commandé La nouvelle pastel D'ailleurs Une des trois De la nouvelle collection Déjà j'en ai acheté Enfin j'en ai acheté Qu'une des trois Parce que Je n'étais pas Emballée par les swatchs En fait Des vidéos Et là Maintenant que j'ai testé celle-ci Je suis un peu dégoûtée De ne pas avoir pris les trois Je me dis Tu as peut-être fait une boulette Surtout que Mais voilà Les pastels J'ai du mal à trouver Des palettes pastels Qui me plaisent Ou qui Qui sont à la hauteur De ce que Ce que j'attends d'elle Donc du coup Mais là Franchement Je me dis qu'à mon avis Ça ne va pas être pas mal Donc voilà Après les autres palettes Pastels que j'ai dans la tête Je ne vais pas vous en parler Parce que je vais vous les mettre Dans une wishlist Mais voilà Il y avait la Beauty Bay Qui est sortie La petite à 12 euros Mais elle est déjà épuisée Et pareil Je ne suis pas sûre Que ça soit la palette Pigmentée Enfin Les revues que j'ai vues Pour l'instant Ce n'est pas La pigmentation Que j'espérais Je pense Donc je me dis Que ce n'est peut-être pas plus mal De l'avoir loupée Mais bon On verra Il y en a une autre Qui me fait de l'œil Je vous en reparle Très bientôt Et Je n'ai pas encore craqué Mais Ça ne saurait tarder Ça ne saurait tarder Voilà Donc c'est tout Pour mes favoris À moi Mais il n'y a pas eu de flop Mis à part un Mi-flop Comme je dis d'habitude Mis à part ça Je n'ai pas eu de flop Ce mois-ci Tant mieux C'est que je regarde Bien les revues Et tout Avant d'acheter des choses Et que je n'achète pas des choses Qui ne Enfin je fais beaucoup plus attention Qu'avant Donc j'ai beaucoup moins de flop Sauf à mon avis Quand je veux tester des trucs Que je n'ai pas encore vu Ou quoi Donc Comme ça La poudre Je n'avais pas encore vu Quand je l'ai acheté Ah si j'ai vu une fois Sur Mimi Signature Je crois Donc j'avais vu aussi Mais je n'avais pas vu Beaucoup de revues Et je l'ai quand même acheté Et d'ailleurs Il y a le bronzer De la marque Zoéba Qui vient de sortir aussi Qui me fait de l'œil Bien évidemment Et je viens de voir Qu'aujourd'hui Au moment où Enfin moi j'ai posté la vidéo ce soir La loge de Gabriel Elle a sorti sa vidéo ce matin Et j'ai vu sur la photo Qu'il y a le bronzer Zoéba Donc du coup Je vais aller voir ça Tout à l'heure Pour voir ce que ça donne Il y a un highlighter dedans Un côté highlighter Un côté bronzer Donc je vais aller voir Ce qu'elle en pense Donc n'hésitez pas Vous à me dire Dans les produits Que je vous ai montré S'il y a des choses Que vous aimez ou pas Et quels sont à vous Vos favoris Donc si cette vidéo Vous a plu Comme d'appes N'hésitez pas A la liker A vous abonner Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao